... Pas de report de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Le président de la République l'a annoncé dans un message au cours d'une rencontre avec les candidats au scrutin. Pour le mois de Ramadan, les régions de Kaysi, Kassou et Ségou ne connaîtront pas de pénurie de denrées de première nécessité et mieux, les prix restent inchangés dans certaines de ces régions. Le centre culturel Thomas pour la paix et la cohésion sociale, c'est à travers une soirée culturelle où toutes les ethnies du Mali se sont côtoyées. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim a reçu ce matin à sa résidence un jeune marcheur du nom de Nounkuita. Il a marché de Kaysi à Bamako pour livrer un message de reconnaissance au professeur Junkunda Traoré pour son engagement dans la reconstruction du Mali. Ils activent nous pour les contraindre. Âgé seulement de 17 ans, le jeune Nounkuita, étudiant en classe de première année TTC technique comptable à l'Institut de formation professionnelle de Kaysi, a marché de Kaysi à Bamako, soit une licence de 638 km pour remettre au président de la République par intérim un tableau. Il s'agit d'un tableau de reconnaissance pour le courage de l'intéressé et son engagement sans faille pour la reconstruction du Mali. Malgré les difficultés que Junkunda a eu, s'il était quelqu'un d'autre, il allait démissionner. Mais malgré tout ça, il est resté à la tête de notre pays. S'il avait démissionné, notre pays allait foncer dans les trous. Il est resté à la tête de notre pays pour nous faire sortir dans un trou. C'est ça qui m'a donné la foi, de marcher d'une manière confortable, de venir lui remercier et de montrer au monde entier qu'il a fait un bon travail, qu'il a fait un excellent travail, de lui remercier de la part de la jeunesse malienne. Le président de la République par intérim s'est dit ému par le geste du jeune. Je vous assure que rien que cela me paye de tout ce que j'ai pu faire, de tout ce que j'ai pu endurer comme souffrance. Et ce message-là est un message extrêmement réconfortant. Extrêmement réconfortant en ce sens qu'il montre l'attachement de notre jeunesse à ce pays, leur patrie. Et il nous dit également que nous avons toutes les raisons de continuer à espérer, de continuer à avoir foi en nous-mêmes, en nos enfants et en nos petits-enfants, c'est-à-dire à l'avenir du Mali. Je crois que je n'ai jamais reçu un message aussi profond, aussi réconfortant. Je voudrais simplement dire merci à ce petit, merci à ce petit, à mon nom personnel et vraiment au nom de l'ensemble du peuple malien. Je crois que quand on a des jeunes comme ça dans un pays, on doit toujours espérer. Il faut souligner que Noun Kouita a quitté Kaye le 1er juin pour arriver ici à Babanko le 25 du même mois. Après le marcheur, Djongouda Traoré a reçu un autre jeune, un bijoutier cette fois-ci, du nom de De Abbas Diao. Il a lui aussi remis au président Traoré un tableau, une façon pour le bijoutier de saluer les efforts du président de la République par intérim. Et nous ouvrons cette page élection par le président de la République par intérim qui a rencontré aujourd'hui les candidats à l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Au cours de cette entrevue, Djongouda Traoré est revenue sur le maintien de la date du 28 juillet 2013 pour l'élection du président de la République. Nous vous livrons ici le contenu du message du président de la République par intérim, Djongouda Traoré, au candidat à l'élection présidentielle. Ces propos ont été recueillis par Mahamadou Doumbia. Je voudrais vous saluer et vous remercier. Mais que vous soyez venus, et aussi et surtout, la preuve d'un engagement politique qui vous honore. Au-delà, c'est le signe caractéristique de la grande nation que nous sommes. Une nation convalescente aujourd'hui, certes, mais qui ne tardera pas à récupérer toutes ses forces. Parce que vous êtes à son chevet. Parce que le peuple malien n'est pas un peuple à baisser les bras. Parce qu'enfin, nous ne sommes pas seuls. Les mains amies et fraternelles nous restent tendues de partout. Permettez à l'aîné que je suis de témoigner de votre souci pour ce pays. Pour beaucoup d'entre vous, je suis en mesure d'attester de vos ambitions, de vos rêves pour le Mali. Pour ce Mali qui peut plier, mais que rien ne peut briser. Je vous remercie toutes mes félicitations pour l'acte de candidature qui est en soi l'expression d'un devoir civique. Et qui aujourd'hui, je l'ai déjà dit, est l'expression d'une foi patriotique inébranlable. Mes encouragements sincères vont bien entendu à la seule femme candidate, et aux plus jeunes candidats d'entre vous, candidats à l'élection présidentielle du 28 juillet. Ils préfigurent l'avenir et je ne doute pas qu'il y aura de plus en plus de femmes et de jeunes candidats à nos scrutins. Au nom de la démocratie et au nom de l'arithmétique, tout simplement. Car ces deux couches constituent l'écrasante majorité de notre population. Chère sœur qui n'est pas là et chers frères, vous êtes 28 à briguer la magistrature suprême de notre pays. Vous êtes tous des enfants de ce pays. Vous êtes tous valables. Le gouvernement vous doit l'équidistance et la neutralité. Et il observera scrupuleusement ce devoir. Le gagnant ou la gagnante sera celui ou celle qui aura réuni le plus de suffrages. Et les Maliens ne seront pas privés de leur vote dans un troisième tour de passe-passe ou de passe-droit. Nous ne tripatouillerons pas et nous ne laisserons pas tripatouiller. Vous pouvez en être certains. Mais il nous faudra, il vous faudra à vous aussi, candidat, souscrire à la règle fondamentale de la démocratie. Surtout en matière d'élection présidentielle où il peut y avoir beaucoup d'appelés, mais un seul élu. En effet, seul l'un d'entre vous aura la lourde mission de conduire les destinées de notre pays pendant les cinq prochaines années. Sa tâche ne sera pas une sinecure. Au contraire, son mandat sera celui de tous les espoirs, de toutes les opportunités, il est vrai, mais aussi et surtout de toutes les contraintes et de tous les risques. Car s'il est sorti d'une grave crise de turbulence, le Mali, notre pays, est loin d'avoir résorbé sa crise. Cette crise dont nous avons vécu les effroiables manifestations au plan sécuritaire, institutionnel et humanitaire. Une crise qui a des racines profondes, touchant à la fois l'Etat et la société. C'est donc de refondation qu'il va s'agir. Et ce n'est pas une transition qui peut s'atteler à cette tâche. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait aller aux élections le plus tôt possible pour permettre à un régime élu, disposant de plus de temps, pour apporter les solutions qu'il faut aux problèmes qui sont à la base de cette crise. Mes chers frères, mes chers sœurs, c'est fort de cette profonde conviction que le gouvernement du Mali et moi-même avons décidé en toute indépendance et en toute souveraineté de fixer la date du premier tour de l'élection présidentielle au 28 juillet prochain. Ce faisant, nous savions que nous nous engagions un véritable pari. Et nous savions aussi que ce challenge n'était pas au-dessus des capacités du peuple malien. Nous savions aussi pouvoir compter sur l'accompagnement de tous ceux qui nous ont aidés à libérer notre pays et qui demeurent mobilisés pour nous accompagner dans notre retour à une vie constitutionnelle normale. Jamais, en effet, le Mali n'a reçu autant d'aides et de promesses d'aide qu'à la table ronde de Bruxelles le 15 mai dernier. Et tout cela au nom des urgences à relever. Urgence d'une meilleure gouvernance. Urgence d'une stratégie de défense et de sécurité à même de relever les défis sécuritaires nouveaux et les défis d'une armée républicaine. Urgence d'asseoir des légitimités. Surtout celle des élus. Urgence de plus de justice. Urgence de plus de connaissances et d'emplois. Urgence en un mot de plus de développement. Le volontarisme du gouvernement ne l'a cependant jamais aveuglé. Nous savons les problèmes posés par les délais prescrits. Surtout que ces élections induisent une dose d'innovation que les électeurs doivent s'approprier et qu'elles se déroulent dans un contexte politique et sécuritaire inédit dans notre pays. Croyez bien que tout ne fut pas linéaire, que tout ne fut pas facile. Nous avons eu nos moments de doute mais mesurant à chaque fois ce que nous gagnons en allant aux élections et ce que nous perdrions en n'y allant pas, nous avons maintenu l'échéance du 28 juillet. Le report de quelques mois comme préconisé par certains ne règle pas certaines des questions techniques fort judicieuses qui ont été relevées et dont nous sommes conscients. Mais nous sommes sûrs qu'un dialogue bien mené entre vous et nous peut créer les conditions politiques pour que des élections apaisées et acceptées se déroulent sur l'ensemble de notre territoire et parce que finalement tous les candidats sont à égalité devant les insuffisances et les imperfections relevées et constatées ici et là. Insuffisances et imperfections que nous pouvons d'ailleurs corriger tous ensemble d'ici le 28 juillet pour la plupart. Malgré tout, je le répète, il ne saurait y avoir d'élection parfaite encore moins dans un pays en sortie de crise et pour lequel justement nous voyons ces élections comme un moyen d'en sortir dans les délais les plus brefs. J'ai conscience des difficultés et le gouvernement a conscience de ces difficultés, mais j'ai la conviction d'abord que des élections transparentes et sincères peuvent être organisées le 28 juillet avec le concours de chacun et de tous. J'ai ensuite la conviction que les imperfections du processus électoral peuvent être compensées par l'esprit civique et le sens patriotique des candidats et des électeurs. Vous êtes des patriotes, vous êtes des gens d'honneur, je n'ai aucun doute que vous mesurez les enjeux du Mali et que vous serez à la hauteur des attentes que nous ne pouvons pas ne pas placer en vous. Bonne chance à vous tous et à vous toutes. Vive la démocratie et vive le Mali. Voilà le président de la République par intérim qui a rencontré aujourd'hui les candidats à l'élection du président de la République. Le candidat du groupe d'action démocratique GAD, Omar Bourré-Touré, a lancé sa campagne à Nioro. Occasion pour lui d'expliquer son projet de société qui comprend cinq axes principaux de ses goûts. Le compte-rendu Le candidat indépendant, Omar Bourré-Touré, communément appelé Bully, a choisi Nioro pour faire le lancement de sa campagne présidentielle. Investi les 3 juillet 2013 par le groupe d'action démocratique pour le Mali GAD, M. Touré est venu exprimer sa volonté politique et ses raisons de briguer la magistrature suprême. En décidant d'être candidat à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013, ma seule ambition est de bâtir avec vous tous notre pays, le Mali. Ce qui prévaut pour le candidat du GAD, c'est le développement du Mali qui devra s'articuler comme indiqué dans son projet de société autour des cinq axes principaux. Je proclame solennellement les cinq engagements qui constituent les piliers de mon projet de société. Remettre sans délai le Mali au travail, bâtir un État fort, un État juste, refaire de l'école un lieu de formation des citoyens et un lieu privilégié d'acquisition du savoir. Assurer la sécurité des Maliens de l'intérieur et de l'extérieur. Réaliser une véritable révolution agraire. Oumar Bourritouré ou encore Bulli et sa délégation ont effectué des visites de courtois chez les notabilités de Niyounou. Une manière pour eux de s'enquérir des vrais problèmes des citoyens. Ils en ont aussi profité pour réitérer leur engagement de bâtir un Mali fort et juste. Un État fort est un État capable d'assurer l'administration courante des lois et règlements et qui dispose des moyens pour assurer leurs applications conséquentes. Il nous faut au Mali une Assemblée nationale qui vote des lois et qui sont censées assurer le développement économique, social et culturel de toutes les couches sociales de la population. Le Mali doit donc rapidement revenir à l'essentiel c'est-à-dire composer un gouvernement à la mesure de ses moyens. Autrement dit un gouvernement restreint efficace compétent et soucié de bien gérer les maigres ressources de l'État. Un gouvernement restreint de 10 à 15 membres doit pouvoir mieux gérer les ressources dont dispose l'État malien. Il faut donc revenir à des critères sérieux dans la nomination à des postes ministériels comme la compétence la probité morale la qualité intellectuelle l'expérience administrative et les différentes expériences de travail des candidats. Les populations de Nyonon ont livré une liesse importante à travers sketch et une prestation de l'artiste du Boitou Delvin Munkoro et des messages rassurant le candidat Oumar Bourri-Touré. Nous poursuivons avec ce communiqué dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. Le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le mercredi 10 juillet 2013 pour l'enregistrement de leurs messages de campagne 9h30 Maudibo Sidibé Phare 10h Oumar Bourritourie 10h30 Mme Aïdara Aïsata Alassane Sissé Alliance Château 2013 11h Cheikh Keïta Uda Vous pourrez suivre après ce journal la télévisée les messages de campagne pour la première semaine du premier tour des candidats Jamil Bittar du parti Humam Cheikh Mohamed Abdoulaye Swad Di Cheikh Moudibodjara du parti RDPM Moussamara du parti Yelema et Moutagatal du parti Sinid Faso Uiriwantan Ces messages seront suivis de l'entretien avec les candidats Omar Mariko du parti Sadi et Nyanankoro Ieafomba du parti PACP Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a retiré sa carte Nina cet après-midi au groupe scolaire Nelson Mandela de l'Hippodrome occasion pour le docteur Diallo de Diamaman 4A d'inviter les Maliens à faire de même pour un vote massif le 28 juillet celui de la jeunesse et des sports a également retiré sa carte Nina au groupe scolaire de Kalabancoura accompagné de son épouse le ministre de l'environnement que vous voyez sur ces images et de l'assainissement était également au groupe scolaire de Kalabancoura où il a pu avoir sa carte Nina ils ont tous invité à une mobilisation pour assurer un taux de participation à hauteur de souhait et toujours dans le cadre des retraits de cartes Nina l'ambassade du Mali en République fédérale d'Allemagne porte à la connaissance des ressortissants maliens résidents à Berlin à Magdebourg que la remise des cartes Nina a débuté depuis le 2 juillet 2013 les personnes ayant fait le ravec sur le site de Berlin peuvent retirer leur carte Nina à l'ambassade de 10h à 16h du lundi au vendredi lancement à CAI de la campagne nationale la femme le vote est en droit objectif informer les femmes sur leur droit de vote en vue de leur forte mobilisation aux élections les femmes sont venues des quatre coins du cercle de CAI pour participer à la dite cérémonie la capitale des rails qui a eu l'honneur samedi dernier d'abriter la cérémonie de lancement de la campagne nationale sur femmes le vote est en droit sur toute l'étendue du territoire national nous avons lancé cette campagne pour sensibiliser informer les femmes sur le rôle qu'elles doivent jouer par rapport aux élections futures à travers le retrait de leur carte et à travers le vote utile le 28 juillet et je pense que ceci nous permettra d'avoir un taux acceptable de participation il est important de se mobiliser pour permettre à tous les citoyens en plus dans les conditions d'exercer leurs devoirs et pour favoriser l'accès d'un plus grand nombre de femmes aux postes électriques ceci explique toute la gestion et la pertinence de la rapporteure la directrice nationale de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille madame Keïta Fatmata Keïta et madame la ministre ont échangé avec les femmes sur la stratégie nationale pour la participation et la représentativité accrue des femmes aux élections générales selon Alwata Isha Tassaï le document de cette stratégie nationale est le fruit d'un processus participatif qui s'inscrit dans la résolution de la problématique globale de la participation des citoyens et des citoyennes au processus électoral les femmes ont fait savoir à madame la ministre qu'elles ont besoin d'un soutien financier madame la ministre les a rassurées en promettant de soutenir financièrement toutes les candidates aux différentes élections la ministre et sa délégation ont ensuite visité les banques de céréales des femmes de Kemenkule de Samé Plantation et les plateformes multifonctionnelles d'Alaïna et de Bonguru madame la ministre a invité ensuite toutes les femmes à s'entendre à s'entraider et à éviter l'égoïsme afin d'avoir assez de force pour s'imposer les 90 335 électeurs du cercle de Gao sont à la recherche de leur carte Nina sur les 37 équipes de distribution 36 sont à pied d'oeuvre pour satisfaire ce droit du citoyen à ce jour les équipes de la commune de Gounzouré ont enregistré 95% de taux de distribution et le taux global du cercle de Gao est de 35% nous signale Daoudazmana Traoré Le fait d'avoir commencé la distribution des cartes Nina simultanément à Gao et à Buonco est un challenge réussi pour qui connaît les réalités du terrain les forces armées de sécurité engagées dans la sécurisation de la totalité des régions de Gao et de Kidal sont aussi mobilisées pour la distribution des matériels électoraux l'accompagnement et la sécurisation des équipes ainsi que des opérations de distribution des cartes malgré cet aspect complexe l'opération se déroule normalement les points de distribution sont bondés de monde à Gao de l'ouverture à la fermeture le centre de distribution des cartes Nina du quartier Château ne désemplit pas chacun des 9 445 électeurs de ce quartier est pressé d'avoir sa carte en main la non-satisfaction de cette doléance par manque d'informations ou d'organisations fait perdre courage chez certains chaque jour on venait ici dit va les grecs ou bien va les b quand il parle le v il dit ah il faut voir les a ou bien il dit ah va chercher là où il est là ou ah non va chercher là où il tourne là c'est pas beau depuis la semaine parce que jusqu'à présent on a cherché notre carte mais je n'ai rien trouvé le premier responsable du centre trouve que le quartier est très peuplé pour être servi en si peu de temps le problème c'est le quartier le plus gros de la commune de Gaou le château fait 9000 habitants et il y a 4 secteurs donc le château est très grand très très grand et une seule équipe ne peut pas gérer la distribution des quartiers du château mais pour résoudre ce problème les autorités envisagent de renforcer les dispositifs des quartiers peuplés par les équipes de la commune de Gounzureil qui sont à 95% des taux de distribution au niveau des équipes nous avons certains villages qui sont pratiquement terminés dans la commune de Gounzureil par exemple les équipes étant de de ce côté et dans cette commune seront redeployées au niveau de Gaou ce résultat encourageant est le fruit d'une campagne de sensibilisation menée par les autorités de la commune de Gounzureil qui compte 34 265 habitants nous on a eu à organiser des tournées au niveau de la commune et sensibiliser toutes les populations village par village dans les quartiers d'Aljana Bandja de Gadeil et de Farangiré à une trentaine de mètres du tombeau des Askiya les activités se déroulent normalement je suis très content de venir retirer ma carte Nina parce que c'est très important pour chaque citoyen plusieurs points de distribution dont la plupart sont débordés attendent le renforcement en personnel afin de rendre à chaque citoyen ce qui lui appartient voilà retirer vite votre carte Nina en sixième région dans le cadre de la sécurisation des élections les forces armées et de sécurité ont mis en place un plan d'intervention il vise à sécuriser les électeurs observateurs assesseurs et aussi les candidats avant pendant et après les élections pour une meilleure couverture sécuritaire la région a été scindée en quatre zones le compte rendu de Adama Jimde à Tomboktou les forces armées et de sécurité ont mis en place un véritable plan stratégique de sécurisation de l'élection avant pendant et après le scrutin l'objectif est de rassurer les électeurs assesseurs observateurs bref l'ensemble des intervenants des dispositions prises afin que l'opération se déroule dans la paix et la tranquillité pour ce faire les forces de l'ordre ont divisé la région en différents secteurs et le premier secteur est composé de cercles de Tomboktou et de Girée on a un deuxième secteur constitué de cercles de Niafanké et de Gundam un troisième secteur constitué uniquement par le cercle de Rarousse et le quatrième secteur est constitué par le communural de Ber en ce qui concerne l'armée nous avons deux secteurs sensibles ce secteur là est confié à l'armée mais uniquement pour la sécurisation extérieure ici en matière de sécurité rien n'est négligé des hommes en passant par les moyens logistiques jusqu'à la communication entre les différents PC tout est pris en compte et les consignes sont strictes on leur demande on leur demande d'être courtois mais fermes on leur demande d'afficher un comportement de neutralité chaque fois qu'ils constatent en toi une situation dans laquelle ils doivent intervenir soit par exemple Intel a tenté de perturber l'atmosphère ils sont formés pour ça ils ont appris les techniques pour maîtriser un délinquant donc on le met hors d'état de nuit ce dispositif est valable aussi bien à Tamboktou que dans les cercles et les communes c'est dire que dans la cité de 333 l'on est fin prêt pour le 28 juillet prochain nous poursuivons avec ce communiqué de l'EDM dans le cadre de la reprise des activités de fourniture d'électricité aux populations des centres des régions du nord la société énergie du Mali SA a procédé fin juin 2013 au déploiement de l'ensemble de son personnel déplacé sur instruction du conseil d'administration des équipes techniques de soutien ont également été dépêchées avec du matériel sur les différentes villes pour une remise en état rapide des installations pour contribuer à la sécurisation et pour favoriser la reprise de l'activité socio-économique et le bon déroulement du processus électoral il est à préciser que les installations électriques ont été fortement détruites lors de l'occupation par les groupes armés la première dame Traoré-Mintudukour est arrivée cet après-midi à Nouakchott en Mauritanie elle a été accueillie par la première dame de Mauritanie Marie-Mint Ahmed au cours de cette visite Traoré-Mintudukour ira à la rencontre des déplacés maliens en Mauritanie le reportage de nos envoies spéciaux à Nouakchott c'est aux environs de 15h30 que Traoré-Mintudukour et sa délégation sont arrivées à Nouakchott ce mardi la première dame de Mauritanie Marie-Mint Ahmed Ditekber l'attendait à sa descente d'avion pour le souhaiter la bienvenue l'épouse du président de la République par intérim est accompagnée par le ministre du développement social de la solidarité et des personnes âgées docteur Mamadou Sidibe et les membres de son cabinet dans la capitale mauritanienne la première dame rencontrera les déplacés maliens au cours d'une cérémonie pendant laquelle elle leur remettra une enveloppe de 5 millions de francs CFA en guise de soutien pour leurs besoins de nourriture et de santé une cérémonie prévue ce mercredi 10 juillet à l'ambassade du Mali en Mauritanie il faut rappeler que la présente visite de Traoré-Mintudukour en République islamique de Mauritanie intervient après celles effectuées en janvier dernier auprès des Maliens déplacés au Niger et au Burkina Faso donc de la République fédérale d'Allemagne à la police nationale du matériel estimé à près de 650 millions de francs CFA le geste vise à aider la structure dans sa mission de tous les jours le compte rendu de Fadim Bakheta ce type national de la République fédérale d'Allemagne interprété par la fanfare de la police nationale plante le décor d'une cérémonie solennelle la remise des clés et des matériels à cette structure ces dons d'une valeur d'environ 650 millions de francs CFA se composent entre autres de camions de transport des troupes des citernes et chariots à eau des grands groupes électrogènes de 363 caveats d'un chariot élévateur et accessoire d'une capacité de 8 tonnes et d'un purificateur d'eau nous trouvons que dans la situation actuelle où la police nationale doit faire face à beaucoup de défis c'est important de la soutenir pour qu'elle puisse faire sa contribution importante à la reconstruction de la démocratie malienne ces matériels roulants et divers viennent à renforcer les capacités de la police nationale dans sa mission rue Galienne de tous les jours la meilleure forme de gratitude à l'endroit de l'Allemagne sera pour nous de prendre le plus grand soin de ce matériel de savoir l'utiliser à bon escient parce que nous en avons besoin pour le ministre de la sécurité intérieure ce geste magnifie l'excellence des relations existantes entre Bamako et Berlin l'Allemagne est la première nation qui a quand même reconnu le Mali indépendant donc il est sincèrement l'amnistie d'Allemagne pour ce geste important et il y a même environ deux mois l'amnistie d'Allemagne venait de faire un geste comme appui aux forces de sécurité du Mali depuis plusieurs décennies l'Allemagne appuie l'effort de sécurité malienne à relever les défis de l'heure protéger les citoyens et leurs biens mais aussi les institutions du pays des défis qu'il faut relever pour la réhabilitation et la construction de la démocratie malienne et ce communiqué qui vient de nous parvenir vous vous y attendez certainement le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et le ministre des affaires religieuses et du culte sous la base de délibération de la commission nationale d'observation du croissant lunaire en l'honneur de porter à la connaissance de la communauté musulmane que le croissant lunaire ramadan ou Sunkalo a été aperçu dans les localités ci-dessous Nyoro du Sahel Bankas Kuchala Bandiagara Soufrulai Gaou Tominyan Massina Tomboktu Dire Gourmararou Sokolo et Bamako District le mardi 9 juillet 2013 en conséquence le mois lunaire ramadan où Sunkalo débutera en république du Mali le mercredi 10 juillet 2013 sur toute l'étendue du territoire national après la page consacrée à la campagne électorale des membres de la commission d'observation de la lune seront en direct sur l'ORTM pour des précisions et suivra le message du président de la république par intérim le professeur la communauté musulmane du Mali à l'occasion du jeûne du ramadan message ainsi libellé mes chers compatriotes par la grâce d'Allah le mois sacré de ramadan commence ce mercredi sur toute l'étendue du territoire réunifié de notre cher pays le Mali qu'il en soit remercié et que sa volonté soit il y a seulement un an nous avons observé le jeûne du mois de carême sous occupation avec son cortège de brutalité d'humiliation de privation de destruction de mutilation et d'assassinat de mémoire de malien ce fut de loin le pire mois de carême que nous ayons connu grâce à Dieu à notre mobilisation commune autour de notre grande armée nationale et grâce au soutien de la communauté internationale ceux qui voulaient nous imposer un islam archaïque mais qui n'était en réalité que des narcotrafiquants et des terroristes ont été défaits et jetés hors de notre pays dans mon adresse à la nation du dimanche soir j'annonçais l'entrée de nos forces armées acquis dans l'étape qui marque la réunification du pays le retour à une vie constitutionnelle normale est désormais en marche avec l'ouverture hier avant-hier de la campagne pour l'élection du président de la république dont le premier tour se déroulera le 28 juillet prochain mes chers compatriotes ce mois de carême que nous voulons celui de la paix de la concorde nationale du dialogue de la réconciliation et du pardon démarre au moment où l'hivernage s'installe progressivement tous ces indices nous inclinent à croire que le Mali est de retour plus que jamais déterminé à reprendre sa place dans le concert des nations tout en félicitant les musulmans du Mali et leurs co-religionnaires du monde entier je souhaite ardemment que le mois de carême célèbre les valeurs de solidarité et d'entraide entre l'ensemble des musulmans et qu'il renforce notre foi en Allah puissent nos prières et notre pénitence quotidienne cimenter le socle de l'unité nationale que le mois de carême soit un moment de convivialité qui renforce notre désir de vivre en commun dans l'harmonie en valorisant nos différences qui font la richesse de notre nation bon mois de carême à toutes et à tous signé le professeur Tionkunda Traoré président de la république par intérim nous sommes donc à quelques heures du mois de ramadan à cette occasion le ministre des affaires religieuses et du culte invite les musulmans à formuler les prières pour le renforcement de la cohésion sociale et pour la bonne tenue des élections nous vous proposons ici un extrait de son message au micro de Batraoré louage à Allah le tout puissant et miséricordieux créateur de toutes choses paix et salut sur le prophète Mohamed sur sa famille et sur ses compagnons les musulmans du Mali à l'instar de ceux du monde entier s'apprête à commencer le jeûne du mois béni du ramadan à cette occasion au nom du président de la république par intérim chef de l'état du premier ministre chef du gouvernement de l'ensemble des membres du gouvernement et de tout le peuple malien j'adresse à l'ensemble de la communauté musulmane du Mali et d'ailleurs un très bon mot du ramadan la communauté la communauté musulmane du Mali entame ce mois de ramadan dans un contexte particulier l'appelant à placer le Mali et le peuple malien au coeur de ces invocations nous rendons grâce à Allah le tout puissant et miséricordieux qui a permis à notre pays de recouvrir son intégrité territoriale nous le rendons gloire pour le peuple frère qu'il a béni pour participer à l'instauration de la paix au Mali nous rendons gloire pour toutes les actions que le gouvernement a menées pour le retour de la paix à travers notamment la conclusion de l'accord de Ouagadougou et la restauration de cet islam que le musulmane du Mali pratique depuis des siècles je lance un appel à l'ensemble de la communauté musulmane du Mali de l'intérieur comme de l'extérieur de formuler tout au long de ce mois béni des bénédictions pour la bonne tenue des élections de 2013 pour une bonne pluviométrie pour le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale pour l'union des cœurs et des esprits pour le retour définitif de la paix dans notre pays que ce mois de ramadan soit véritablement pour les musulmans du Mali comme ceux du monde entier celui durant lequel vous ferez fidèlement preuve de pardon de miséricorde et de solidarité je souhaite à l'ensemble de la communauté musulmane du Mali et d'ailleurs de vivre un mois de ramadan de paix de dévotion de fidélité et d'humilité qu'à la bénisse le Mali et pour le mois de ramadan le marché de caille est bien ravitaillé en produits de première nécessité d'importants stocks de riz sucre lait huile et farine sont déjà disponibles selon une visite des autorités régionales de caille le contraint judicia Le mois de ramadan est un mois de grande consommation et exige la disponibilité des produits de première nécessité les opérateurs économiques de la région de caille ont pris les devants et disposent suffisamment de stocks pour couvrir tous les mois le directeur du cabinet du gouverneur de région Kamakani a pu s'en rendre compte en visitant les magasins des grossisses de la cité des rails ainsi 12 170 tonnes de gris 6 300 tonnes de sucre 50 tonnes de lait et 40 000 litres d'huile sont disponibles quant à la quantité de farine disponible elle se chiffre à 335 tonnes d'importants stocks sont annoncés aussi par les grossistes de quoi rassurer les autorités régionales Je peux dire que nous abordons le mois de carême avec sérénité et je voudrais rassurer vraiment les populations de la région il n'y aura ni rupture en ce qui concerne les produits de première nécessité en conséquence je pense que nous serons à l'abri des fausses consécutives aux pénuries que nous avons connues d'autres années Pas d'inquiétude quant à la disponibilité des produits pas d'inquiétude également pour ce qui concerne les prix rassurent les grossistes la balle est maintenant dans le camp des détaillants à eux de respecter les prix fixés des communs accords avec les autorités pour permettre aux fidèles musulmans dépasser un bon mois de ramadan La région de Sikasso est également à l'abri d'une pénurie en barri alimentaire pour ce mois de carême c'est le constat fait par le gouverneur de la région en visitant certains magasins de stock des opérateurs économiques mieux les prix sont abordables à Sikasso nous signale Idrissa Goulosissok En visitant les magasins de stockage de certains opérateurs économiques de Sikasso le chef de l'exécutif révisionnel voulait s'assurer de la disponibilité de certains darrêts très prisés pendant le carême à Sikasso c'est 558 tonnes de sucre disponibles 4 442 tonnes de riz 36 tonnes de lait en poudre 513 700 litres d'huile et 138 tonnes de farine pour le mois de carême il n'y aura pas de rupture assure les opérateurs économiques Oui bon c'est très suffisant par rapport à l'an passé il n'y a pas de rupture On vient de constater au niveau des magasins on remercie les autorités puis on vient visiter les magasins puis on vit les stocks les prix abordables Aussi le visiteur du jour rassure que la région est suffisamment fournée en darrêt de première nécessité Pour le mois de carême à Sikasso je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude le marché est vraiment approvisionné et les prix sont très abordables vous l'avez écoutez vous-même ça fait plus de deux ans qu'on n'a pas autant de prix bas en tout cas par rapport sur le marché de Sikasso Avec suffisamment de stocks à un prix abordable le consommateur Sikasso aborde le mois de carême avec sérénité Les populations de la quatrième région ne connaîtront pas non plus une insuffisance alimentaire pendant ce mois c'est le constat fait par le gouverneur de la région après avoir visité les magasins de stockage et certaines unités de transformation industrielle de Ségou c'est Nisamak en ce qui concerne le bleu on a 7200 tonnes qui seront transformées en farine En présence des représentants des services techniques Tcherno Bokar Sissé a insisté sur les bonnes conditions de conservation de ces produits Je peux rassurer aujourd'hui que ce soit le petit mille le sorgo et le sucre tout ce que nous avons visité l'huile en tout cas d'une manière générale je peux dire que le mois de carême peut se passer dans la tranquillité alors il y a une satisfaction totale pour l'ensemble de ce que nous avons vu Le gouverneur a aussi demandé aux commerçants qu'après les efforts d'examération consentis par le gouvernement malien chacun à son niveau doit s'impliquer pour éviter les flambées des prix de ses différents produits Ce communiqué est de la direction de la maison du Hadj qui informe la communauté musulmane du Mali de la réduction du nombre de pelérins édition 2013 En effet les autorités saoudiennes ont décidé de réduire de 20% le quota de pelérins effectuant cette année le Hadj en ce qui concerne le Mali au lieu de 9000 pelérins initialement prévus on aura droit à 7200 pelérins Ces 7200 pelérins maliens qui accompliront le Hadj cette année seront repartis comme suit 1500 pelérins pour la filière gouvernementale 5700 pelérins pour la filière privée La mesure de réduction de 20% ne s'applique pas seulement aux pelérins étrangers car le quota des pelérins en provenance de l'intérieur de l'Arabie saoudite a été réduit de 50% Les travaux d'extension de la Sainte Mosquée de la Kaba en cours sont les raisons principales de ces mesures car en temps normal la capacité d'accueil des pelérins effectuant la tour de la Kaba ou le Tawaf est estimée à 48 000 pelérins par heure mais avec les travaux en cours la Kaba ne peut recevoir que 22 000 pelérins par heure Ainsi après des études et examens de la situation les autorités saoudiennes ont exigé le respect strict des mesures prises afin de sécuriser les opérations de la OMRA et de la campagne du pèlerinage 2013 A Gao l'ONG Al-Farouk a remis 20 tonnes de mille 10 tonnes de riz de l'huile à 200 familles démunies cette action humanitaire dont le montant se lève à 100 millions de francs SIFA vise à soutenir les populations durant le mois de Ramadan Daouda Zouman à Traoré Ce don de vivre octroyé par l'ONG Al-Farouk est composé de 20 tonnes de mille 10 tonnes de riz 1 tonne de sucre 1000 sachets de lait en poudre et 600 litres d'huile C'est dans la grande cour de la mosquée du Coët que chacune des 200 familles a reçu sa part comme pour dire qu'un cadeau bien partagé a toujours de la valeur surtout à cette veille des ramadans C'est pour secourir la population de Gaon qui avait des déplacés il y a beaucoup qui sont de retour maintenant pour les coins passer à leur retour L'ONG Al-Farouk dont le principal bailleur des fonds est le prince de Dubaï déploiera toujours d'efforts supplémentaires au profit des couches défavorisées du Mali L'entraide est un devoir sacré de notre société rappelle le premier responsable de cette ONG Depuis le début de la crise on a fait une première phase qui nous a coûté à 120 millions c'est une seconde phase maintenant qui va nous coûter à 100 millions Après toutes les souffrances endurées si aujourd'hui il y a des partenaires des frères qui nous offrent des aides nous les remercions très sincèrement Hors micro certains bénéficiaires pour la plupart des vieilles personnes des handicapés physiques et visuels et des veuves se disent soulagés d'une grande partie de leur souffrance ils prient tout simplement pour le donateur et pour le pays Les acteurs économiques du cercle de Koulikoro viennent d'organiser une rencontre d'échange en vue de redonner un nouveau souffle aux activités économiques de la région la rencontre a regroupé les représentants de tous les secteurs économiques du développement du cercle de Koulikoro Ousmane Kouita C'est pour créer un climat d'échange entre tous les acteurs du secteur économique du cercle de Koulikoro que les opérateurs économiques et autres acteurs ont initié cette rencontre une rencontre qui vise à fédérer les ambitions afin de booster le secteur de l'économie La présente rencontre a permis aux différents acteurs de l'économie d'évoquer un certain nombre de problèmes qui font le développement du commerce à Koulikoro Il s'agit entre autres du manque de communication du leadership et du cadre de concertation viable entre les acteurs On a décidé de réunir tous les opérateurs économiques toutes les chambres conciliaires afin que nous faisions un groupe bien sourdé Je suis à Koulikoro il y a longtemps de cela Le constat est que le commerce d'ici ne voulait pas assez Une chose dite à plusieurs raisons C'est fort de cela que nous sommes retrouvés pour travailler ensemble et viser un seul objectif Les échanges fructueux ont permis aux participants de mettre en place une commission de six membres avec à sa tête Cheikh Neba Le président de la délégation régionale de la CISIM s'est félicité de ce genre d'initiative qui contribue à la promotion de l'activité économique en deuxième région Clôture des travaux de la première session ordinaire de la cour d'assises de Mopti sous les 24 affaires inscrites au rôle impliquant 42 accusés 20 ont été jugés seuls 4 ont été renvoyés à la prochaine session La cour s'est penchée sur des cas d'assassinat de meurtre et complicité de vol qualifié de viol pédophile infaticide Jules Samboussissok La loi a été appliquée dans sa rigueur et le droit à respecter au cours de cette première session ordinaire de la cour d'assises de Mopti au titre de l'année judiciaire 2012-2013 Justice a donc été rendue Sur les 24 affaires inscrites au rôle 20 affaires ont été jugées Seules 4 affaires ont été renvoyées à la prochaine session Condamnation à mort 4 Condamnation à la réclusion à perpétuité 2 Condamnation à la réclusion à temps 10 Condamnation à l'emprisonnement ferme 4 Condamnation à l'emprisonnement avec sursis 2 Condamnation par continence 1 Acquittement 1 Les peines prononcées sont la plupart la juste réponse aux infractions commises La sérénité qui a prévalué durant les deux semaines de travaux et la réussite de cette session d'assises sont à l'actif de toute la famille judiciaire a souligné le premier président C'est le lieu de reconnaître les efforts fournis par votre parti dont le travail est inlassable dans un état de crise a permis de la présence Le bâtonnier des avocats de Mopti Maître Simon Louguet a déclaré que le droit de la défense n'a pas été spolié avant de remercier la cour pour avoir donné une bonne suite au dossier L'association des femmes de la cité de Ouadougou Sikoro dans la commune de Kambila cercle de Kati vient de recevoir un moulin et ses accessoires c'est un don du capitaine Amadou Ayasanogo président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité selon la présidente de l'association le don permettra d'alléger la souffrance des femmes de la cité la cérémonie s'est déroulée en présence du colonel Mohamed El Habib Diallo représentant le donateur il a également remis une enveloppe symbolique à l'association pour l'installation du moulin quatrième session extraordinaire du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de l'institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique CHU IOTA le deuxième projet d'établissement 2014-2018 et les manuels de procédures administratives financières comptables et techniques étaient à l'heure du jour le compte-rendu de Adama Kodjo le projet d'établissement 2014-2018 soumis à l'appréciation des administrateurs du centre hospitalier universitaire de l'institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique CHU IOTA est le résultat d'une réflexion collective des chefs du département de service et du personnel de la structure menée de 2011 à 2013 avec un budget de plus de 9 milliards de francs CFA le document retrace les grands axes d'action du CHU IOTA de 2014 à 2018 c'est également un projet qui affiche clairement une politique de développement dont le dynamisme se caractérise principalement par une augmentation des activités cliniques de 15% en fin de projet soit une augmentation de 3% par an et aussi par une diversification des pathologies une politique de formation et de recherche en collaboration avec les partenaires techniques et financiers de l'institut Au cours de la session il sera aussi question des manuels de procédures administratives financières comptables et techniques du CHU IOTA Certes le pays manque encore cruellement d'ophtalmologistes car les ratios de l'Organisation Mondiale de la Santé recommandent un ophtalmologiste pour 250 000 habitants quant aux assistants médicaux d'ophtalmologie avec la présence de notre école des ISO ici à IOTA et l'appui restant de l'INFS nous ne sommes pas loin des ratios recommandés par l'OMES mais il faut noter que notre institut est le seul de ce genre dans l'espace francophone pour former des médecins ophtalmologistes et des techniciens supérieurs en ophtalmologie de plus de 17 pays francophones La rencontre a été une occasion de présenter le nouveau directeur général du centre le colonel Mamadou Souri Dambélé a appelé les uns et les autres à la consolidation des acquis Le ministre de la Santé qui a procédé jeudi dernier au nom du président de la République par intérim à la décoration de 31 personnes de l'équipe médicale chinoise en fin de mission au Mali 29 récipiendaires ont reçu la médaille d'argent du mérite national avec effigie Lyon-des-Bous l'un a été élevé au grade d'officier de l'ordre national et un autre a été fait chevaler de l'ordre national tous à titre étranger A l'hôpital où elle a évolué cette 22e mission chinoise a enregistré 53 000 consultations et plus de 2000 opérations chirurgicales Le ministre de la Santé Soumana Makadi et l'ambassadeur de Chino-Mali ont salué l'exemplarité de l'amitié chino-malienne Lancement de la foire de santé L'objectif de cette foire est de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et néonatale à travers la promotion des comportements favorables à la santé et l'utilisation effective des services fournis par les structures de santé le compte-rendu de Pikaï de Mahamadi Alioubari Dans le cadre du processus de renforcement de ces activités de communication pour le changement de comportement la commune rurale de Fasoudébé située à 25 km de Nourou du Sahel vient d'abriter la première édition de la foire de santé organisée par le projet USAIDA en collaboration avec CHIPT projet intégré de santé maternelle et infantile et Save Children cette foire a été perçue par les autorités administratives politiques des partenaires techniques et financiers comme une approche intégrée de mobilisation communautaire et de diffusion de messages pour la promotion des comportements favorables à la santé maternelle néonatale et infantile et à l'utilisation accrue des services fournis par les services de santé cette foire constitue un cadre idéal participatif qui implique non seulement les services techniques les agents de santé communautaire et la communauté qui sont les bénéficiaires une journée durant 22 16 comme du cercle de Diamant et la population de Fassoudébé ont échangé sur la promotion de la santé ainsi que l'offre de services préventifs dans la communauté rurale de Fassoudébé les indicateurs de santé maternelle néonatale et infantile restent à être améliorés et nous devons ensemble trouver des approches nouvelles pour sauver la vie des mères et des enfants défilés des ASC et des relais remis solennels de prix d'attestation de reconnaissance et de trophée de distinction visites des stands ont été le temps fort de cette foire de santé Le soirée se débiné une soirée dédiée à la paix et à la cohésion sociale s'est tenu le week-end au centre culturel Thomas Thomas un spectacle où presque toutes les ethnies du Mali se sont côtoyées dans la joie et dans le bonheur Abdelkarim Kaba, contente. Pendant presque toute la nuit, on a dansé et chanté au rythme des morceaux de Léla Gobi, Sbete de Gao et Amannar de Kinal. Cette soirée est dédiée à la paix et la cohésion sociale. Nous avons organisé cette soirée pour se dire que les Maliens sont tous ici, de cette nation. C'est cette nation qui fait aujourd'hui la fierté de tous les Maliens. Si on regarde le grand aspect de mouvance dans laquelle nous sommes, nous avons créé ce centre pour essayer de faire le brassage entre toutes les communautés. Cette soirée est la bienvenue parce qu'il faut se dire que la paix est venue d'une manière très difficile au Mali. C'est un bébé qui est né et ce bébé, on doit le protéger, on doit le caguler, on doit le faire grandir. Cette première soirée après l'état d'urgence est un signal fort pour notre pays. Nous avons voulu fêter tous ces paquets de joie, ces paquets d'espoir pour nous-mêmes, pour notre peuple. Chanter comme il l'a dit, danser pour que la paix retrouve dans notre pays, l'intégrité territoriale retrouve dans notre pays. La soirée est une initiative du Centre culturel Touareg à travers la coopérative pour la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel, matériel et immatériel Touareg. très belle soirée. À suivre ce soir cybernétique, les noms des candidats retenus pour le concours annuel de l'émission seront connus. Cybernétique, c'est aussi des reportages et ces traditionnels rubriques à retrouver. Ibrahima Traouari. Je vous rappelle donc ce communiqué du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Et le ministre des Affaires religieuses du culte sous la base de la délibération de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire ont l'honneur de porter à la connaissance de la communauté musulmane que le croissant lunaire Ramadan au Sunkalo a été aperçu dans les localités ci-dessous. Niro du Sahel, Bancas, Kutiala, Bandiagara, Soufrulaï, Gaô, Tomia, Massina, Tomboktu, Dire, Gourmararous, Soukolo, Bamako, district, le mardi 9 juillet 2013. En conséquence, le mois lunaire Ramadan au Sunkalo débutera en République du Mali demain mercredi 10 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Juste après, moi, les membres de la Commission d'observation de la lune pour plus de précisions. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Demain, retrouvez à 10h et 13h. Gnagnalou Traoré. Je serai là, s'il plaît, adieu, avec beaucoup de plaisir. Bonne